Ça a l'air de fonctionner. Bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier podcast. On en a parlé dimanche dans le live et c'est vrai que j'avais envie de faire un podcast pour mon blog lesmagouilles.com afin de proposer un rendez-vous mercredi, milieu de semaine comme ça pour casser un peu la semaine. Il est clair qu'avec l'actualité du moment, ça paraît le bon moment. Peut-être que vous vous occupez un peu avec un podcast, des petites réflexions, des petites anecdotes et des petites plaisanteries, toujours avec un peu d'humour. Bien évidemment, le podcast entre potes par GLG que vous pourrez écouter sous Soundcloud. Alors, je vous mettrai un tuto directement dans Soundcloud. Je vous mettrai un tuto sur JTGeek et sur lesmagouilles.com puisque tout passera essentiellement par lesmagouilles.com pour vos commentaires, vos réactions et peut-être éventuellement des idées pour le prochain. Ça sera... Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Ça sera vous trouverez un tuto pour écouter soit via Soundcloud, puisqu'il est hébergé sur Soundcloud, vous pourrez également l'écouter iTunes, Spotify, voilà. Donc, il y aura tous les tutos dans la description sur lesmagouilles sur Soundcloud. Vous trouverez un peu le détail de tout ça s'il y en a qui veulent suivre. Moi, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui s'appelle Podcast Addict. Je mets le nom de la chaîne ou de l'article ou du podcast et ensuite, chaque fois qu'il y en a un nouveau, je reçois une notification et ça permet soit de l'écouter en direct, soit de le télécharger pour ceux qui auront envie. Voilà. Bon, on a fait la partie moment autopromo. On va essayer de voir comment... Si j'essaie de ne pas durer trop, trop longtemps, parce qu'il parle beaucoup, le gars. Voilà. J'ai marqué pas mal de sujets. Aujourd'hui, on va parler un peu de ça dans l'ordre, puisque, bon, les périodes sont un peu difficiles, mais comme j'ai envie de le dire, la situation est grave, mais pas à désespérer. Apparemment, bon, voilà. Confinement, confinement. Non, il n'y a pas... Ce n'est pas, comme on peut voir dans les films catastrophes, le premier qu'il chope, il meurt et tout le monde va le choper. Non, là, en restant confiné, en mettant un masque, en se lavant les mains, on arrive encore à passer à travers. Donc, je veux dire que moi, jusqu'en Thaïlande, apparemment, c'est le cas, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, pourquoi un podcast ? Puisque, déjà, parce que c'est le format à la mode, ensuite, parce que j'avais envie d'essayer, parce que j'avais déjà essayé pas mal de choses et j'avais même vraiment pas fait de podcast, même si la quotidienne du dimanche est également disponible en podcast. Ce qui me permet de justifier un peu le truc, c'est que, techniquement, quand vous voulez faire un podcast, vous devez l'héberger quelque part. Vous devez l'envoyer. Alors, une vidéo, vous allez l'envoyer sur YouTube, même si on a l'impression que tout est gratuit, qu'est merveilleux. Mais quand vous voulez un podcast, il faut bien l'héberger sur Internet pour qu'il soit hébergé quelque part. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un compte SoundCloud, un compte SoundCloud Pro que je paye à l'année. Ce n'est pas excessivement cher, 100 ou 150 balles, je ne sais pas. Je vous irai voir, je ne me rappelle plus exactement, ça fait longtemps. Donc, j'ai un compte SoundCloud qu'on peut avoir à l'année qui permet d'envoyer les vidéos et qui permet, en fait, de générer soit un flux, soit ce flux-là de retrouver sur iTunes, sur Spotify, exactement, qui vont simplement, après, récupérer le flux. Mais il faut que ce soit hébergé quelque part. Comme la quotidienne, on fait sur YouTube, donc là, c'est gratuit, mais comme on le fait également, je la convertis qu'en version audio podcast, je la mets sur SoundCloud. Donc, j'ai cet hébergement qui ne me sert que le dimanche. Donc, c'est facile pour moi de faire un fichier audio. Là, je suis sur mon Mac, actuellement, avec le kit piéton. Je n'ai pas de micro, rien. J'ai un kit main libre. Je fais un fichier avec SoundCloud, avec ReTime, que je ferai un fichier audio et après, je l'enverrai sur SoundCloud et on n'en parlera plus. On va dire que c'était quand même plutôt facile. Voilà. Donc, et on en revient un peu à la question la dernière fois. Les gens disent, il y avait une polémique, par un moment où YouTube pourrait faire payer les créateurs pour uploader les vidéos et les héberger. Ça n'aurait pas si peu de sens que ça puisque tous ceux qui veulent faire des podcasts sont obligés de payer pour héberger leur truc. Alors, c'est un petit forfait et le stockage est illimité. Donc, du coup, si YouTube demandait un petit forfait aux créateurs, aux gens comme moi qui ont un peu de visibilité et qui génèrent seulement soit un business, soit des revenus directs ou indirects, si YouTube demandait aux créateurs de payer pour mettre les vidéos en ligne, il y aurait un forfait à 100 balles par an. Je veux dire, moi, je paierais parce que je me dirais, ben voilà, vu les services, je mettrais les vidéos, par contre, je mettrais les vidéos en 4K et tout, un truc de dingue. Mais ça ne me paraîtrait pas choquant si ça reste gratuit pour vous et que moi, on me demande de payer puisque ça m'apporte de la visibilité, donc du trafic et de la notoriété. Je trouve que c'était un deal qui n'était pas... Au lieu de gueuler comme un groin comme je vois des fois les vidéos sur YouTube, ben ouais, enfin bon, quand c'est gratuit, c'est un peu toi le produit. Bon, coronavirus en France, cantonnement depuis... annonce lundi soir, cantonnement depuis mardi, on est mercredi, chez moi, il est presque 13h, avec 6h de décalage horaire, donc bientôt vous levez. Bon, cantonnement, quand on regarde un peu l'expérience des autres pays, il paraît qu'on s'y fait, il faut juste s'habituer un petit peu, là pendant 15 jours au moins, à rester un peu à la maison et tout. La bonne nouvelle, comme j'ai mis sur mon site lesmagouilles.com mon nouveau blog que je vous invite à aller voir et éventuellement vous abonner à chaque article, soit vous pouvez vous abonner en fait, soit à droite en mettant m'abonner, il n'y a pas de pub, c'est juste vous recevrez le truc, c'est au revoir presque qui gère, donc c'est bon, pas moi. Soit vous mettez un commentaire et vous mettez recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouvel article ou alors à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. J'ai fait un article, j'ai vu que Canal Plus avait décidé de passer en gratuit sur toutes les boxes, donc c'est plutôt pas mal et ça fait plutôt plaisir, ça permet de vous occuper un petit peu, éventuellement, le site Jackie et Michel, donc merci Jackie et Michel, qui propose une vidéo gratuite tous les 4 jours à partir du moment où vous avez un IP français. Alors il faut que je regarde si il y a Castril, je peux me connecter, si je peux à Castril me mettre en VPM France et aller voir un peu la production française, je ne regarde que des productions chinoises, japonaises et asiatiques, je pourrais regarder des productions françaises pour comparer, pour comparer bien sûr, c'est simplement dans le but d'enrichir mon podcast et de vous dire un peu mon ressentiment concernant toutes les vidéos japonaises et les sites qui commencent par Jav, J-A-V, et les productions françaises de Jackie et Michel, voilà, donc c'est uniquement professionnel, bien sûr, n'allez pas vous faire de films, même si vous êtes tous en train de chier la tête et vous dire ouais, 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 bon voilà, si il y en a qui ont eu d'autres plans comme ça, d'autres trucs qui ont été gratuits et que des bonnes affaires à faire pendant ce moment-là ou pour vous occuper, n'hésitez pas à aller sur lesmangouilles.com, l'article en question, que faire pour s'occuper et mettre un commentaire et dans ce cas, je uperai l'article, bien évidemment. Bon, j'avais déjà décidé depuis un mois de venir passer quelques jours, moi, à Petit Chaburi, donc en fait, c'est en face on va dire que ça fait un U inversé, un Pattaya, on est à droite et à Petit Chaburi, c'est à gauche, c'est-à-dire que je suis remonté par Bangkok, je suis le centre de l'autre côté, il n'y a pas loin, il y a 250 bornes, après ça ne roule pas, génial, génial, je suis quand même 4 heures avec les pauses et tout, 4-5 heures avec beaucoup de pauses en roulant tranquille, le passage par Bangkok, Bangkok Sud, je suis à Petit Chaburi depuis, alors je suis parti lundi, je suis parti lundi matin, je suis arrivé là lundi après-midi, mardi, mercredi, des visites de temples, beaucoup de vidéos sur Instagram en mode story, comme ça elles sont là que 24 heures après elles disparaissent, temples, balades, là cet après-midi je suis dans un hôtel qui est correct, 500 baht par nuit, 15 euros, mais c'est des petits bungalows avec une petite piscine, je vais aller à la piscine, après je vais boire mon petit café, bosser un peu, voilà, rien d'exceptionnel, et une des particularités de Petit Chaburi, il y a des ronds-points, alors vous en France bien sûr, mais en Thaïlande, je n'ai pas vu beaucoup beaucoup de ronds-points depuis que je roule, et là il y a beaucoup beaucoup de ronds-points, le plus drôle c'est que le rond-point, j'ai l'impression que même eux, ils ne savent pas comment ça marche, sinon tu vois, nous on est un peu obnibilés par les ronds-points parce que c'est un peu dans le code de la roue, donc celui qui est dans le ronds-point est la priorité, je dois me mettre vers l'intérieur si je veux aller la prochaine sortie et me mettre plutôt vers l'extérieur si je veux sortir, là on est en Thaïlande et pour ceux qui ont vu rouler un peu les Thaïlandais, dont apparemment le permis de conduire est quand même un petit peu léger, les 20 heures de conduite ils ne s'y sont pas trop, là ils ne savent pas trop comment faire, c'est un peu le bordel leur rond-point, mais c'est assez loquace, tout le monde s'arrête presque, tout le monde s'arrête, tout le monde est allé se passer, il faut vraiment, les mecs vont tout droit à gauche, c'est assez rock'n'roll, il faut y aller doucement, il faut prendre son temps, écoute, je suis casqué, masqué avec les lunettes, on ne me reconnaîtra pas, voilà donc, les ronds-points à Chantaburi, moi ça m'a fait drôle de trouver, il y a plein de jolis ronds-points ici, voilà, je veux dire, il y a un commercial en ronds-points qui est passé par là, vous devriez mettre des ronds-points, c'est trop bien, ils font passer sous les routes, mettre un rond-point après, voilà, donc c'est le côté un peu rigolo, j'essaie de mettre quelques photos sur Instagram et tout, mais je pense que une fois que j'ai reparti, au bout de trois jours, il y aura toujours un décalage, je mettrai justement un max de photos, soit sur Instagram, soit sur les magouilles, ou peut-être un article sur les magouilles qui renverra vers Instagram avec toutes les photos condensées un petit peu, voilà. Alors, je suis tombé sur quelques vidéos et certains m'ont envoyé des vidéos aussi, tous les Youtubers vous font des vidéos en expliquant que confinement oblige, ils vont devoir rester à la maison, donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup de lives, des personnes qui n'avaient pas trop de temps qui vont se remettre au live, beaucoup de Youtubers et tout, vont se mettre un peu au live, beaucoup de chaînes et tout, vont essayer de meubler un petit peu comme ça, alors là où c'est un peu plus gênant, c'est qu'il y a certaines vidéos sur lesquelles je suis tombé où les personnes et je suis d'accord disent, écoutez, pendant que vous avez le temps, c'est le moment ou jamais, soit de vous mettre à Youtube avec ton téléphone en essayant de bricoler un petit trépied et d'essayer de filmer des produits, en essayant de faire des reviews avec un petit éclairage, par exemple, soit dans d'autres où là, c'est peut-être le moment de se mettre à la photo, tu as envie de te mettre à la photo, tu ne savais pas trop, là tu as un petit peu de temps d'aller sur Internet, regarder des tutos et de regarder un petit peu comment marche l'appareil photo, déjà ton appareil photo à toi, peut-être l'appareil photo dont tu n'avais pas exploité toutes les fonctions, le mode pro et des choses comme ça et puis après, voilà, ou alors carrément tout lancer dans le marketing et tout. Alors là où c'est un peu plus dérangeant, c'est quand en fait, c'est le YouTuber lui-même qui te dit, écoute, voilà, vous allez avoir du temps, autant te lancer là-dedans et te redirige après directement en disant, dans ce cas, te lance là-dedans et en cas, si t'intéresse, je fais 35% sur ma formation en ce moment parce que je partage avec vous, je ne sais pas quel n'est le plus ni j'ai été mis, 35% sur la formation, le lien est dans la description. Là, c'est un peu plus gênant. Vous allez dire, le mec, ils sont un peu opportunistes, comme GLG, ils se mettent à faire des podcasts. Oui, mais enfin bon, là, c'est quand même gratuit. Le but, c'est de partager un moment avec vous, de rigoler un peu et tout. C'est oui, bien sûr, mais en fait, ça fait depuis un moment que je parle de faire du podcast et c'est vrai que depuis ce week-end, je me suis dit, je vais mettre sur les magouilles, ça fera un truc. Et puis bon, je n'étais pas dans les connivences du gouvernement en sachant que le confinement allait commencer mardi. Donc bon, après, c'est un hasard. Et encore, voilà, moi, je n'ai rien à vous vendre. Alors, concernant les mails que j'ai reçus, je vais peut-être répondre aujourd'hui qui me disent, c'est le moment de faire plein de lives, on est tous à la maison, tu vas cartonner. Ne nous emballons pas, Michel. Ne nous emballons pas, Jackie. Est-ce que j'ai envie de faire plus de vidéos qu'avant ? J'ai fait plein de vidéos et tout. Après, c'est pour faire de la vidéo, pour faire de la vidéo et faire des FAQ qui traînent à n'en plus finir pour parler de tout et de rien. Je ne vois pas trop, trop l'intérêt. Je préfère qu'on reste sur celle de dimanche pour l'instant, de voir un peu les audiences qu'on va faire dimanche prochain en mode confinement, de voir un petit peu quelles audiences vont faire le podcast. Alors, quand j'ai commencé à évoquer le podcast, beaucoup m'ont dit, oh là là, mais il faudrait faire le podcast aussi sur YouTube. C'est-à-dire que je mets soit une image, soit une vidéo, je ne sais pas, en moto, filmer la piscine, filmer les oiseaux, les singes de ce matin et puis mettre le fond sonore et mettre le podcast et tout. Pour l'instant, on teste quelque chose. On teste quelque chose, on teste un format. Pour l'instant, je commence le plus simplement possible. Si les audiences sont là, pourquoi pas ? Si les audiences ne sont pas là et que ça reste confidentiel, on restera comme ça sur un format le mercredi, mix d'actes quotidiennes et de ce qu'on faisait avant. Mais là, voilà, là, je n'ai pas le stress de la caméra, de l'éclairage, du truc. Je fais mon enregistrement audio. Si j'écoute que c'est correct, j'uploade, petite vignette, toutes les semaines et hop, hop, pirouette, cacahuète, voilà. Donc, pour revenir aux YouTubeurs qui vendent leur formation, bon après, chacun essaiera de tirer son épingle du jeu. Le bon moment pour découvrir, ça c'est bon. Alors, j'ai eu aussi une nouvelle qui m'a... Alors, j'en ai parlé sur Line, j'en ai parlé sur l'article sur les magouilles, en petit commentaire. En fait, les articles de les magouilles, généralement, il y a un peu tout dedans. Tout ne correspond pas au titre. Il y a un peu de titre et après, le reste, je me brode un peu comme je peux. J'ai pas mal de collaborateurs chinois qui m'ont écrit mardi sur WeChat et tout pour me demander comment ça allait parce qu'ils savaient que j'étais français et qu'ils m'écrivaient pour me demander comment ça allait. Et c'est là où, tu vois, on n'a pas été éduqués pareil. Les Français, dans toute la suprématie francophone européenne qu'on peut voir sur la télé, ils disent, oh là là, ça y est, la France est confinée, il y a plein de malades. Tu vois, par rapport au nombre de malades, par rapport à la... Comment dire ? Le nombre de malades par rapport à la Chine, on n'a rien à envier, quoi, en si peu de temps. Et c'est les Chinois qui disent, oh là là, les Français et tout, ils savent que moi, je suis français, donc ils m'écrivent pour me dire, oh là là, je sais que t'es français, j'espère que ça va et tout. J'ai dit, non mais bon, déjà moi ça va parce que je ne suis pas en France, je suis en Thaïlande et qu'ici c'est quand même bien maîtrisé, on en parlera tout à l'heure et que tout va bien. Mais ça touche quand même plus profondément ton petit cœur de geek ou dire quand même les Chinois sortent d'une merde incroyable, ils ont bien galéré, ils ont bien morflé, je veux dire, dès que ça arrive chez toi, ils t'écrivent pour prendre des nouvelles. Ce que je n'ai pas fait dans l'autre sens, bon déjà parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts, je n'ai pas écrit à tout le monde alors qu'eux, ils n'ont que moi, peut-être quelques personnes françaises mais ils n'ont pas un millier de personnes. Donc ça m'a touché dans mon petit cœur de geek et plusieurs qui m'ont écrit, voilà, donc prendre des nouvelles, ça fait plaisir. Bon, et la Thaïlande dans tout ça, vous allez me dire. Alors, la Thaïlande a plutôt bien maîtrisé le truc, on en a parlé dans le live de dimanche, ici tout le monde met un masque, partout, à Pechamuri, pas trop, moitié-moitié, mais bon, on en parlera tout à l'heure, les gens me regardent un petit peu comme la peste, normal. Ici, ça a été plutôt bien maîtrisé, les gens mettent les masques, il y a des produits pour se laver les mains à peu près partout, on en reparlera juste après. Et ça va, les cas étaient pour vous dire, les Chinois ne pouvant plus venir en vacances et tout, ça a été relativement bien maîtrisé. Le problème, c'est que maintenant, dans l'autre sens, c'est les Européens qui amènent le virus. Un truc de fou. Mais c'est vraiment ça. Tous les cas, c'est les Européens. Dire que c'est les Français, les Belges, les Suisses, les Allemands, on s'en fout. Mais c'est les Européens qui amènent le virus. Donc, c'est un peu compliqué, déjà quand t'es Européen, un truc. Heureusement, les Thaïlandais sont moins cons que les Français. Quand j'entends aux Etats-Unis que les mecs ont été agressés les Chinois et tout, on part dans des délires un peu incroyables, maintenant, c'est plus les Chinois, c'est les Européens qui sont la contagion ultime. Et c'est vrai que, force est de constater, je vais dans un temple ce matin, il y a un couple avec un foreigner in Thai, la Thai a un masque, le foreigner regarde « Oh, chérie, darling ! » Tu vois ? Et « Ben non, connard, mets un masque ! » « Oui, mais Pechaburi ! » « Mais non, pas Pechaburi ! » Il y en a la moitié de la population qui a des masques. Tu mets un masque, t'es un étranger. Laissez la bonne... Comment on s'appelle ? Laissez une bonne image. Et après, moi j'ai envie de dire, il y a autant qu'on peut être con et égoïste en disant « Non, mais moi, je m'en fous des autres, c'est que pour ma gueule. » Ben justement, mets un masque pour ta gueule pour ne pas être contaminé toi-même. Sinon, tu vas finir en réanimation dans la bulle de Michael Jackson, dans le lit de Michael Jackson avec la bulle à oxygène et tout, que si ça s'empire, tu vas finir en réa et tout, t'auras bien l'air con. Donc j'ai envie de dire, autant le plus égoïste de la planète, je veux dire, moi je mettrais un masque pour dire me protéger moi-même pour que surtout, moi je ne le chope pas. Tout le monde peut crever mais que moi je ne meurs pas. Voilà, j'ai mon masque. Et quelque part, ça marche aussi dans l'autre sens puisque si tu tousses ou si tu es malade, tu ne contamineras pas les autres. Ce qui était mon anecdote du jour, c'est qu'en descendant, j'avais envie de bouffer des ailes de poulet. Je pense que ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais aller à KFC, il y a des petites ailes de poulet. Et en taille-langue, il y a une version aile de poulet avec un peu une sauce rouge dessus qui est ultra pimentée mais ultra bonne. Pas ultra pimentée mais ultra bonne. Et j'ai bouffé ça et après, ça m'a pris la gorge et je n'osais pas faire j'en ai encore un peu là. Je n'osais pas parce que je l'ai fait une fois. Les gens se retournent et tout, c'était vraiment... Et en passant, j'étais au truc de donuts et puis je prends mes donuts, j'avais mon masque. Je mange, j'enlève mon masque sinon ce n'est pas pratique. Je vais payer et la meuf, elle est en train de payer et elle avait son masque et j'avais mon masque mais il y avait moins d'un mètre. Et elle a commencé à se décaler. Je me suis dit, je me suis redécalé et tout. Mais voilà, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Donc maintenant, c'est les Européens qui amènent le virus en Thaïlande. Donc bon, ils ont bien bloqué les frontières, ils ont enlevé plus d'avions, plus rien, ils sont en train de contrôler tout ça. Nouvelle... Nouvelle... Comment dire ? Merde. Nouvelle... Ah, c'est quoi le mot ? Nouvelle... Ah, ils ont décidé. Voilà, ils ont décidé d'appliquer une nouvelle fermeture depuis... Alors, hier, c'était Bangkok. Ils ont décidé à Bangkok de fermer tous les massages, tous les massages, les trucs de boxe, les théâtres et les cinémas. Pourquoi ? J'ai un ami qui est en France, enfin, j'ai un ami qui est en Thaïlande qui lui fait du business. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que c'est les étrangers qui vont. Et généralement, dans tous ces endroits-là, les gens n'ont pas de masque. Parce que dans les bars, des trucs comme ça, je veux dire, tous les masques et tout, les théâtres, les cinémas, les gens n'ont pas de masque. Et que du coup, comme les étrangers viennent et ceux qui refoutent le virus à tout le monde, et souvent aux étrangers ou aux Thaïlandais qui ne sont pas protégés, c'était un peu limite. Alors ça, c'était lundi. Mardi, non, c'était lundi, mardi. Mercredi, aujourd'hui, ça y est, c'est tombé officiellement. La Thaïlande demande la fermeture de tous les bars, discothèques, théâtres, cinémas, Bangkok, Pattaya et Phuket. Ça veut dire que c'est fini la fête. La fête est finie. Tout est fermé, on n'en parle plus. fin du game, là, pendant au moins 15 jours. Et grosse sanction à tous ceux qui ouvriront. Et c'est normal, je veux dire, je suis allé au Haïbar samedi dernier, personne n'a de masque parce que plus de budget avec détail. Et ensuite, bon, les gens ont l'air en bonne santé. Et puis, tu vas mal rentrer dans un truc avec le masque et tout. Même si, même le personnel, je crois, ils n'avaient pas trop de masques. Donc, au moins, voilà, là, au moins, il ferme. Et comme ça, on n'en parle plus. Donc, tout est fermé. On n'est pas encore en quarantaine en Thaïlande. On peut naviguer, mais il est clair qu'il faut faire attention. Moi, je ne sors plus sur mon masque. Alors, après, dans le temple, quand je suis allé en haut, là-bas, dans la pampa du temple que j'étais tout seul, j'ai enlevé le masque. Tout seul, en haut, là-bas, ça va. Mais malin, c'est tout le temps, dès que je sors, je mets le masque. Je mets en moto le masque, je sors le masque. Là, je suis allé manger. Jusqu'au KFC, je mets mon masque. J'ai envie de regarder un peu chelou. Mais bon, en même temps, on joue l'égoïste. Je ne suis pas malade, mais je ne suis pas contaminé encore. Je dis encore. Mais je n'ai pas envie d'être contaminé. Je n'ai pas envie d'être malade. Les assurances et mutuelles, je ne sais pas comment ça va se passer. Il suffit que ce soit le seul truc qui ne soit pas dans la clause de la mutuelle qu'on retrouve à l'hôpital, ça va te coûter une blinde. Pour peu que ça se passe mal et tout. Autant éviter le truc. Pour l'instant, comme je dis, la situation est grave, mais pas catastrophique. Pas désespéré. C'est-à-dire que bon, le seul truc, c'est qu'on peut éviter de l'avance là en beaucoup les mains et en mettant un masque. Ça va. Ce n'est pas le truc où dès que tu sors, tu peux le choper, ça circule dans l'air et tout. Il y a quand même beaucoup de moyens de s'en protéger et on contreblame. Un truc que j'étais étonné, j'ai rencontré Jean à Pechaburi et on a été au temple hier, parce qu'il a une grosse moto aussi. Donc, on a été au temple hier et à l'entrée du temple, il prenait la température. C'est-à-dire qu'il y avait un point relais en bas avant de monter dans la grotte. Si vous avez vu la vidéo sur Instagram. Avant de monter dans la grotte, elle te prend la température et elle te demande de te laver les mains avec du gel. Du gel machin là. Pour te laver les mains, gel colisée. Et ça m'a étonné quand même en bas de la temple. Donc après, on a trappé jusqu'en haut et en haut, le temple, après c'était bien. Après, on a été dans un autre temple qui était à côté là, pareil. Et à l'entrée du temple, là où tu peux faire des offrandes, des trucs, il y avait une petite bouteille avec de l'alcool, enfin du gel alcoolisé là, où tu te nettoies les mains avant de rentrer dans le temple. Donc c'est même à l'entrée des temples, tu vois, tu peux, il y a du gel machin quoi. Donc, c'est bien, c'est tout, c'est bien. Voilà, il faut respecter le truc et le masque tout le temps et le masque dans le temple. Alors j'enlevais la casquette, je gardais mon masque. Désolé, je ne vais pas faire autrement. Donc, il y a même du gel dans les temples et certains temples prennent la température et tout. Alors c'est toujours rigolo parce qu'il fait une chaleur à crever avec la casquette, la température là de saut. Mais elle le prend, elle me dit voilà, la température c'est bon et tout. Mais c'était rigolo parce qu'en fait, ils ont un espèce de thermomètre laser, tu sais, ils ne touchent pas. Et au début, elle appuie et puis hop, ça ne marche pas. Tu sais, puis la deuxième fois, j'ai vu qu'elle avait appuyé puis j'ai fait aïe ! Elle m'a réveillé. Ah, il s'est passé ! Non, je rigole. Après, je fais tchou tchou ! C'est comme ça. Après, ça les a fait marrer et tout. Puis voilà, on a détendu l'atmosphère. On était les bouts en train. On n'est pas que les méchants, les méchants européens. Mais il est clair qu'il y a un regard là. On sent qu'avec les infos, les européens passent pour les très, très, très mauvais élèves au niveau de la gestion de ça et au niveau des masques et des trucs comme ça et que même en Thaïlande, les européens ne mettent quasiment pas de masque et tout alors que quand les gens, ils doivent avoir les mêmes infos que nous voire en pire, ils doivent dire les européens sont tous malades parce qu'ils n'ont pas mis de masque, ils sont tous contaminés et comme les mecs, ils savaient qu'ils allaient être contaminés, ils ont tous parti en vacances et j'ai vu, Cédric Bou a fait une vidéo là-dessus si vous êtes abonné à sa chaîne. Il disait que les mecs vont en Chine, les mecs vont en Thaïlande, les mecs vont alors qu'ils ne savent pas s'ils l'ont ou s'ils ne l'ont pas ou s'ils l'ont chopé ou s'ils sont en train d'incuber et ils s'échappent vite et ils amènent le virus un peu partout donc on est un peu regardé comme la gale en ce moment. On est un peu regardé comme les... Autant comme nous avant, on faisait un peu, vous savez que les Chinois, on disait « Ouh, les Chinois, attention ! » Là maintenant, c'est les Européens, c'est les artistiques qui, les bons élèves, les bons élèves de la planète regardent un petit peu les Européens en disant « Vous êtes vraiment des baltringues » ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler d'autre ? Et après, pour finir un petit peu ce live, c'est une petite nouvelle comme ça, mais ça permet, du coup ça, ça ne mettra pas trop surcharger le live, peut-être me concentrer sur vos questions, il y aura peut-être un peu plus de monde dimanche et d'avoir un format un peu plus léger comme ça le mercredi. J'ai regardé Westworld hier, saison 3, épisode 1 qui sont disponibles sur je ne sais pas où, mais enfin vous le trouverez. Un VPN, un torrent, un newsgroup, ce que vous voulez, vous démerdez. Je ne vais pas vous expliquer comment télécharger. Westworld, saison 3, épisode 1, c'était pas mal. Hier soir, à l'hôtel, je suis rentré, j'ai regardé. C'est pas mal, on reprend pas mal de... Autant, on rappelait dans les anciens épisodes que tous ceux qui étaient en Westworld, alors Westworld, ce qu'on n'est pas, c'est une île où il y a plein de robots qui croient qu'ils sont indépendants, mais en fait, ils sont simplement des acteurs pour des riches humains qui viennent jouer dans un parc qui ont tout pouvoir. Saison 1, bon ben voilà, on découvre un petit peu ça et puis la rébellion évidemment des robots. Saison 2, la rébellion des robots qui là comprennent qu'en fait, ils sont dans un monde virtuel et qui ne sont que les outils d'entités supérieures, enfin d'humains quoi, qui se prennent pour des dieux et qui gèrent un petit peu ça. Donc encore une fois, si vous avez vu la vidéo de The Grand Est, pas The Grand Est, de Captain Popcorn, c'est très biblique, c'est très biblique où nous, on est sur Terre, on est une âme incarnée dans un corps sur Terre, on vit cette vie pour passer notre vie et souvient notre karma et qu'en fait, on croit vivre dans la vie alors qu'en fait, on n'est que dans une espèce de réalité virtuelle où on n'est que là de passage. On en reprend un peu ça et autant dans la saison 2, ils expliquaient que toutes les données en fait qui sont dans le parc, même dans la saison 1 je crois, ils expliquaient que toutes les données qui sont récoltées dans le parc par chaque individu est récoltée dans une espèce de grande bibliothèque où en fait, chaque personne, en fait, on a la mémoire de chaque personne avec toutes les activités et tout. Alors pour ceux qui sont un peu spirituels, pour nous ça s'appelle les annales akashiques, ça veut dire que ça existe dans le ciel, il y a un endroit où toutes nos émotions, nos ressentis sont écrits dans un grand livre qui s'appelle les annales akashiques où on peut voir notre vie, notre plan, pourquoi on est là sur Terre, à quoi on sert, notre passé, des choses comme ça. Donc on reprend un peu les débats comme ça. Là, la saison 3, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on arrive directement pas trop avec le sang noir ou la ville noire qui sont les faux dieux, enfin dans notre truc, les faux dieux sur Terre, tous ceux qu'on appelle les dieux et qui contrôlent la Terre et qu'on appelle comme ça et qui gèrent un petit peu les sangs noirs, les gens supérieurs qui gèrent un peu le monde et qui nous dominent et qui se servent de nous comme esclaves. Dans Westworld, c'est plutôt la bile noire quelque part et plutôt concrétisée par une grosse boule noire qui gère un petit peu tout, qui sait tout et quel truc. On n'a pas encore vu Vincent Cassel dans l'épisode 1, donc là, à mon avis, lui, il fait partie des sangs noirs, si on doit retranscrire ça. C'est assez intéressant et tout. Assez intéressant aussi, c'est Dolorès, la révolte, qui explime que les humains ont idolé de faux dieux, ce qui est un peu... Alors, ce qui est vrai dans notre cas, ce qu'on idolate de faux dieux et ce qui est vrai dans la série puisque les humains se sont pris pour des dieux en créant des robots et en étant un peu les dieux des robots en ayant droit de vie ou de mort sur eux et que les vrais dieux vont arriver, ils sont en colère. C'est pas mal, c'est pas mal. L'épisode 1 est pas mal, c'est assez dynamique et tout, j'aime bien. J'ai bien aimé le petit Tri-City, à un moment, il me faut une moto. Je suis arrêté le moto, c'est une moto concept et tout et il y a un Tri-City 155. Voilà. J'en ai un, c'est pour ça que j'étais content. Ah, un Tri-City 155. Elle n'a pas pris de trottinette électrique, ça n'allait pas très vite. L'épisode est pas mal, on retrouve pas mal de choses intéressantes. Les sangs noirs, on va retrouver, bon, il faut retrouver la ville noire, on va voir comment ça se propage et tout. On va voir comment ils vont gérer un peu le dossier, mais ils commencent un peu à expliquer les mêmes choses qu'on peut voir ou qu'on peut lire sur pas mal de supports divers et variés comme vous avez du temps. C'est le moment ou jamais d'aller soit Rock, R-O-C-H, Vivre ou mourir dans la matrique, elle est disponible en livre audio. Vivre ou mourir dans la matrice, elle est disponible en livre audio sur YouTube. Voilà, donc il l'a mis à disposition pour tout le monde. Donc je vous invite à aller écouter ces 8 livres ou ces interviews qui sont assez intéressantes, qui reprennent un peu ça et j'ai vu dans BTLV, ils ont fait une émission il y a 15 jours, également, Vivons-nous dans une matrice. C'était celle de la semaine dernière, je crois. C'était assez long, mais on retrouvait les mêmes choses. Donc ainsi se termine ce premier podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors soit via SoundCloud, en vous abonnant, en laissant un commentaire, soit en allant dès aujourd'hui sur lesmagouilles.com puisqu'avec lesmagouilles.com on s'en fout plein les fouilles avec un podcast. Je ne sais pas comment. Je ne vois pas comment on peut monétiser un podcast. S'il y en a qui savent, qui n'hésitent pas à aller sur lesmagouilles.com me dire, c'est pour l'instant ce n'est pas gagné. Mais voilà, ce petit rendez-vous d'une demi-heure, je suis sur mon pieu actuellement avec la clim. Je vais aller dans la piscine un peu là en pensant à vous. Je vais uploader ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche sur GLG Vidéo pour GLG Parts en Live à partir de 16h. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde. Forcément, je vous kiffe. Prenez soin de vous. Restez à la maison. Dites-vous que ça aurait pu être pire et que... Après, je ne peux rien dire de plus que ça pourrait être pire. Allez, merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir et forcément, je vous kiffe. À dimanche. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.